donc j'ai la voiture elle n'est pas la voiture j'ai la bourrelle t'as grave mais ta maman tu as comme des chiens mais regarde combien il est gros là-bas regarde regarde le je suis gros oui je suis gros comme le pont mais compte au rythme de mon compte bancaire allez vous faire fou à facebook vous avez compris regarde là je suis là je suis d'un chalet regarde petit frère film mais là je suis là a coûté 500 milles ou quand on reste au camerou on est dans son série on est double sim triple sim vous n'êtes pas fatigué à facebook là ça vous faites comment mais je n'ai pas donné ma vie à juste que tu prends la voiture avec le téléphone c'est la marche oui tu as vu une star dans ta vie tu avais filmé une star comme ça là chien vert oui finis de filmer mais là tu me donnes le renseignement hop et benne si tu es où hop et benne donc tu veux aussi guéri tu veux les conseils on peut te conseiller cabrel on peut te conseiller on ne me conseille pas le super nec pardon c'est là-bas derrière tu n'as pas de rien mais va benne devait se taper la vidéo tu as compris ha ha le gros nanjip il va te conseiller mais guiderait moi bonjour tout le monde bonjour à tout le peuple camerounais bonjour à tous mes frères et soeurs camerounais c'est avec beaucoup de tristesse que je fais cette vidéo là parce que je suis tombé sur une vidéo de la tisse en question c'est-à-dire de l'humoriste en question cabrel mandype qui m'a interpellé donc je souhaiterais vous la partager et plus tard réagir l'analyser dans plus de détails donc juste après le générique vous aurez cette vidéo là et je vous prie de l'écouter attentivement donc j'ai la voiture elle n'est pas la voiture j'ai la bourrée t'as grave mais ta maman tu as comme des chiens la commune est pour la barrière il ya le je suis gros oui je suis gros comme le pont mais qu'on corrige mais dans mon compte bancaire allez vous faire foutre après vous avez compris à la chaussure je suis d'un chalet regarde petit film mais la chaussure a coûté cinq cinq mille j'aurai ce qu'à moi on est dans son série on est double c'est plus précis vous n'êtes pas fatigué à ce là ça vous fait comment bref c'est n'est pas donné madia jusqu'à de prendre la voiture avec le téléphone la marche oui c'est le moment tu as vu un star dans ta vie tu avais l'affirmé star comme ça la chine fait oui finis de filmer mais là tu me donnes renseignement hop et ben là si tu es où hop et ben donc tu veux aussi guéri tu veux les conseils on peut te conseiller cabrel on peut te conseiller on ne me conseille pas c'est là bas derrière comme tout le monde à c'est vous c'est comme ça va tu vas bien qu'il peut sauver de la pauvreté tournée des petites filles moi tu as pas souffert de celles filles ça qu'on pense que je dis mais ma soirée qui tu vois les problèmes sur les problèmes que j'ai quand même ça soit bonsoir madame bonsoir je vous mette aux belles c'est des criminels c'est des criminels à col blanc je ne donne pas le talent là quoi le succès la connaissance à l'argent j'ai fait le chantage aux personnes qui ont besoin vous avez compris dans madame dieu vous a bossé tard à travers vos motivations conseils pour concéder sur les problèmes sur les réseaux sociaux dans la vie personnelle dans les familles vous vous cacher on ne voit pas facebook instagram tiktok et c'est la boîte à ce que ce n'est pas normal je m'assoit pas 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 je m'assoit que beaucoup d'un moment qui s'affine ainsi que selon tu peux pas cacher ton pénal celui que la décision c'est mais c'est à chaque fois qu'on a besoin de ceci qu'on cherche les gens qui vont nous couper ça on ne voit pas qu'on joue là c'est pas normal madame la mer on vous donne ma vie à facebook vous vous suicide connaissez les persécutions les égis au tueur 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 mais le maïs est assez trop fort et vous connaissez le nombre de personnes qui sont dans l'âme d'où c'est qu'à mon lait ce suscite à l'animal à chaque année ce qui rappelait quand ils ont honte de le remédier c'est à la bonne c'est toi c'est toi c'est toi c'est toi c'est toi c'est toi quand je vois pas te parler je vois pas comment la mer ça même les moins mais n'a manqué les restants problème là c'est ça non je n'ai il ya une confiance il a fait compte parce que ça me dérange j'ai dit je n'ai même pas envie de parler de ça parce qu'il est très vraiment d'un an est fort et d'office est fort tous les problèmes d'être amoureux ne croient que c'est tout ce qui va les aider t'es non pas les petits problèmes mais n'en parle que aux accidents et les histoires pour connaître quel état d'esprit et l'on est d'esprit avec quelqu'un on va se m'a dit aux gars les gens ont besoin des gens qui vont les conseils ils ont besoin des codes personnels maintenant c'est que quand vous organisez vos événements de coach j'apprends que aux intelligences à l'organiser pour faire la publicité on peut vous voir que ce vous connaissez comme les autres coachs quand j'ai fait la publicité d'avoir un coach d'ivoire vous êtes là, vous avez le talent, vous faites question comme vous vous avez raison, moi je viens de le laisser c'est bon qu'il est venu ici là, non ? la nuit a étudié ça le seul qui se bat, c'est Claudin nous aussi il dit souvent qu'on ne pleure pas moi il pleure, je perds mon enfant il pleure il dit c'est ça, moi je pleure il n'est pas le cas en pied, tu as compris normalement je connais les gens qui boivent le romain il y a des gens qui se empoisonnent et même on croit qu'on les a empoisonné parce qu'ils ont des problèmes on accuse les voisins, ils s'empoisonnent eux-mêmes qu'on nous laisse là, non ? qu'on se donne le nombre des filles qui sont les hommes, les abandons et les enfants ici là dans les foyers vous connaissez les gars qui sont l'agent, c'est l'ex-parmé qui discute et vous on vous a beaucoup accusé sur les réseaux sociaux c'est fini ça continue maintenant pour avoir le buzz à Facebook, il suffit que tu es sur le carbénage toi aussi si tu fais la publicité de ton événement, c'est la nuit de l'intelligence bien sur le rapport au téléphone, tu es un petit malheureux, un gros comme le porc, un idiot il a pris un million pour faire la publicité d'autres événements il n'est pas venu, tu poses la fesse, on n'a pas dit qu'avant la prière on va pas chez Charles Savon, c'est la pomme, c'est un gars malhonnête c'est comme ça qu'il est donc même si tu vas voir le nombre aujourd'hui, il y a deux noms au Cameroun insulte et deux fils, insulte qu'avant il a dit on va te regarder ah, toi il menton, excuse-moi hein t'as habitué de moi, moi il marche je vais pas le faire, je vais pas le faire, je vais pas le faire je vais pas le faire, je vais pas le faire, je vais pas le faire je vais pas le faire, je vais pas le faire, je vais pas le faire tu t'es libéré, c'est d'abord la première chose pleure, lui il a dit qu'on ne pleure avant il dit qu'on pleure il sera là, il sera là, le dit nouveau il n'a pas pu venir parce qu'il était une conférence pleure, et ta manière d'avoir crié c'est déjà les pleurs, parce que la première gaze dans les blessures intérieures c'est de s'esprit et déjà je salue ton j'aime nous avoir fouillé ça veut dire que quelque part tu as reconnu que tu as un problème la première chose qu'elle a été dit qu'après, ne cherche pas à faire aux gens Dieu t'a donné ta gloire Dieu t'a donné ton étoile et on dit au village que quand tu montes sur une échelle, la première chose qu'on voit c'est quoi ton caleçon mais en mentoring on nous enseigne que tu dois toi-même connaître la couleur de ton caleçon, tu dois savoir si tu as 7 trous dans ton caleçon comme ça c'est quelqu'un t'insulte qu'on avait tes 4 trous tu dis que tu n'as pas bien dit j'en ai 7 et je peux t'expliquer l'histoire de 7 trous que j'aime dont j'ai envie de te dire que tu es une étoile la première personne qui doit rendre carrément dit heureux c'est lui-même parce qu'il n'y a rien de bon en l'autre après athénie tu es gros comme tu es gros là c'est Dieu qui a voulu les fans qui est le style tu es humoriste, tu es tu as ton style comme tu es là, c'est Dieu que les gens arrêtent de dire que ça comme le fait paris comme moi je fais paris ce qui est déjà tu peux pas plaire les gens qui n'aiment pas ton lumière les gens qui ont raffole tu as toujours de vrais followers tu as les badauds, tu as la foule, tu as les haters moi j'ai envie de te dire tu as un grand homme et le chemin pour être un grand homme jésus n'a rien pour la tuer non on a dit que jésus faisait la magie on a dit que j'ai du partisan donc quel que soit c'est toi qui te connais tes parents, ceux qui sont censés ta famille parce qu'on dit que c'est le pied qui perd ça même là ta famille peut être ça vient de là mais j'ai envie de dire il faut toujours retrouver dans ton entourage le cercle bienveillant appuie toi sur eux même si c'est une personne il y a tout quelqu'un qui aimera avec toi tout le monde ne te trahit pas tout le monde ne se désolidarise pas de toi que c'était pour le buzz comme on voit dans les rires il y a des gens qui t'assument et n'oublie jamais les gens qui t'assument mais j'ai envie de te dire la leçon que je veux que tu retiennes aujourd'hui c'est que la première personne qui doit t'assumer c'est toi-même parce que toi-même tu as trop dit tu es méchant voilà vous avez bien écouté la vidéo voilà vous avez bien écouté la vidéo cependant c'est une vidéo qui fait froid dans le dos situons bien le contexte la vidéo n'est pas une vidéo on va dire vraie c'est une vidéo de placement de produit mais l'humoriste était atypique dans sa façon de faire son humour vous comprenez un peu l'humoriste quand tu regardais cette vidéo tu avais tendance à croire que c'était la réalité en fait voilà c'est ce qui a créé beaucoup de confusion dans la tête beaucoup de Camerounais et beaucoup d'Africains voilà parce qu'il avait sa façon à lui de faire son humour de pouvoir passer un ou plusieurs messages c'est à cause même de sa façon de faire son humour qu'on trouvait que c'était quelqu'un d'Otain c'était quelqu'un de Guendé c'était quelqu'un qui avait le malpalage dans la bouche or il en était rien c'était juste son personnage et il le jouait à la perfection pourquoi je vous parlez de cette vidéo dans cette vidéo il dit beaucoup de choses voilà je suis pas en train de venir vous dire aussi que il est parti il nous a tiqués parce qu'il s'est suicidé non mais dans cette vidéo il nous explique que bien vrai qu'on voit certaines stars certaines personnalités publiques sur les réseaux mais on imagine pas la douleur qu'ils ressentent lorsqu'ils sont seuls lorsqu'ils se plongent en eux-mêmes on imagine pas cela ils ont des tendances même suicidaires il y en a qui ont envie de tout abandonner il y en a qui ont envie de faire beaucoup de bêtises il y en a qui pensent le mot suicide c'est profond cette vidéo là je sais pas si vous l'avez regardé avec moi donc quand j'ai écouté attentivement cette vidéo et puis j'ai fait le rapprochement avec euh euh son accident je me suis mis à réfléchir je me suis mis à réfléchir je me suis dit est-ce parce qu'il en avait marre qu'il a voulu se laisser aller comme ça parce que regardant l'état de la vitesse il faudrait de savoir il faudrait de dire il faudrait de reconnaître qu'il était en pleine vitesse il n'était pas en train de rouler doucement c'est vrai qu'il y a un gros camion qui est impliqué dans cet accident là mais je pense pour ma part que c'est l'excès de vitesse qui a créé cet accident là donc euh avant d'aller plus loin dans mes propos j'interpelle tous mes frères et soeurs tous les stars tous les artistes tous les web humoristes tout le monde en tout cas de faire attention à la vitesse parce que la vitesse tue maintenant au delà de la vitesse est-ce parce qu'il était submergé par ses pensées est-ce parce qu'il était submergé par ses problèmes parce que c'était quand même quelqu'un qui était vraiment beaucoup acculé sur les réseaux sociaux beaucoup insulté beaucoup jugé et bien vrai qu'il n'était pas en train de partir de se suicider bien vrai qu'il ne pensait pas à se suicider mais je me dis que l'accumulation de toutes ces pensées là pouvait à un moment ne fait pas être de contrôle je vous explique brièvement mon accident qui a fait m'écouter la vie c'était un peu dans le même contexte mais moi ce n'était pas sur les réseaux sociaux je pensais à plein de choses je pensais à plein de choses et j'avais oublié qu'il y avait un grand rond-point au niveau du nouveau camp ce qui me précise bien à Bijan précisément en partant vers Riviera Faya j'avais oublié qu'il y avait ce grand rond-point là qui d'ailleurs avait fait beaucoup de victimes le temps de me rendre compte le rond-point était déjà là alors moi j'ai une voiture avec un moteur très puissant un 3.5 Maxima Nissan le temps de vouloir rétrograder c'était trop tard je me suis retrouvé en train de faire de nombreux tonneaux dans ce grand rond-point là Dieu merci je suis en sortie indemne mais avec certaines séquelles j'ai le pieux gauche qui n'est plus trop ça mais je suis en train de le réduire petit à petit donc j'avais pas envie de me suicider moi on va dire j'ai eu beaucoup plus de chance je m'en suis sorti mais ça n'a pas été le cas pour notre frère ami humoriste star Kabel Nandip et moi au travers de cette vidéo je voudrais interpeller les internautes tuto c'est vrai qu'il y a certaines stars qui sont gauches il y a certaines stars qui sont gonflées il y a certaines stars qui sont maladroites qui sont carrément même impolies mais il faut vraiment savoir ce qu'on dit sur les réseaux sociaux parce que ce sont des propos qui les affectent énormément sur leur physique par exemple Kabel Nandip qui était tout le temps traité de gros porc c'est des choses qui ne se disent pas c'est des choses qui ne se disent pas et il faut vraiment vraiment faire attention à cela il faut vraiment vraiment faire attention à ce qu'on dit parce que ce qu'on dit peut changer l'esprit de quelqu'un peut le métamorphoser peut lui donner même des pensées suicidaires pour ma part Kabel Nandip n'avait pas envie de se suicider parce qu'il paraît il courait sur Douala pour aller retirer son visa pour le Canada donc il avait encore des projets mais je pense que sur le coup de ce trajet là beaucoup de choses lui passaient par la tête et pensant pouvoir éviter ce camion avec la vitesse le pays est arrivé et il nous a quittés Kabel Nandip je pense que ma part était quelqu'un de très bien éduqué parce que moi je sais faire la différence entre l'artiste entre le métier de l'artiste et sa vraie personnalité voilà moi au début quand je le découvrais je lui disais mais c'est le gars qui n'aime pas aller mal comme ça c'est le gars qui est aussi violent de sa façon de le faire et tout et après quand je lisais les commentaires et puis j'ai suivi plusieurs de ses vidéos j'ai compris que c'était son personnage et je vous dis qu'il jouait à la perfection vous avez bien écouté la vidéo là tout à l'heure vous voyez pour quelqu'un qui ne connait pas Kabel Nandip ils vont dire mais ce gars là vraiment il a quel problème or c'est un placement de produit il s'est bien entendu avec comment je dis ça les personnes pour qui il faisait le placement de produit ils savent que c'est sa stratégie à lui et le message passe très bien ces personnes ont accepté et au travers de cette vidéo il a dit beaucoup de choses qui le consentent qui le concernaient et puis qui concernaient aussi ses frères d'âme il mourisse comme lui même artiste voilà donc que son âme repose en paix une onde de prière pour reposer son âme et que Dieu l'accueille auprès de lui que Dieu lui accorde une place que Dieu lui expire ses péchés Yako à toute la famille Nandip Yako à tous les Cameroun Yako à la Côte d'Ivoire parce que c'est deux pays frais et Yako à tous les webhimoïstes et à tous les webhimoïstes et à tous les webhimoïstes du monde entier et à tous les webhimoire et à tous les webhimoire et à tous les webhimoire à tous les webhimoire